Dans cette vidéo, nous allons voir un nouveau piège à éviter sur les équivalences. Donc voici le piège, on n'additionne pas membre à membre des équivalents. Alors voici un exemple, donc si un est égal à n au carré plus n et si vn est égal à moins n au carré plus 1, alors du coup la première suite un est équivalente à n au carré, donc pour le vérifier c'est très simple, on fait le quotient de un par n au carré, on divise n au carré plus n par n au carré et on fait la limite quand n est en arrière plus l'infini et on voit que ça fait bien 1. Même chose, vn c'est équivalent à moins n au carré, donc du coup on va additionner, donc un plus vn, est-ce que c'est équivalent à n au carré plus moins n au carré ? Alors non, ce n'est pas équivalent, un plus vn n'est pas équivalent à n au carré plus moins n au carré, qui est égal du coup à 0, donc un plus vn n'est pas équivalent à 0, pourquoi ? Puisque en effet un plus vn c'est égal à n plus 1, et n plus 1 c'est équivalent à n, et n c'est pas équivalent à 0, d'accord ? n c'est pas du tout équivalent à 0, donc du coup on voit bien que un plus vn ne peut pas être équivalent à n au carré plus moins n au carré, donc on ne peut pas additionner membre à membre des équivalents. Alors le plus simple pour être sûr de ne pas faire d'erreur de raisonnement avec les équivalents et les sommes, est de revenir systématiquement à la propriété suivante, donc voici la propriété, la suite un est équivalente à la suite vn, si et seulement si, un moins vn est négligeable devant vn, donc ça c'est une propriété très pratique pour manipuler somme et équivalent. Alors exemple, donner un équivalent de sinus hyperbolique de 1 sur n moins 1 sur n, alors là il faut attention de ne pas faire l'erreur, donc je vais vous dire l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire, donc sinus hyperbolique de 1 sur n, on peut le prouver assez facilement, c'est équivalent à 1 sur n, soit en utilisant un développement limité, ou soit en faisant le taux d'accroissement, donc sinus hyperbolique de 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n, 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n, donc on pourrait dire, du coup, la différence est équivalente, toute cette différence là est équivalente à, du coup, sinus est équivalente à 1 sur n moins 1 sur n, ce serait équivalent à 0. Alors non, ça c'est faux, ça ne marche pas, on ne peut pas faire la différence d'équivalent, ça ne marche pas, somme et addition, donc addition, pardon, les différences, avec les équivalents, ça ne fonctionne pas. Donc voyons voir comment on peut faire, donc là on va utiliser un développement limité en 0, donc je vous rappelle le développement limité de sinus hyperbolique au voisinage de 0, du coup, ce qu'il y a ici là, c'est négligeable devant x puissance 3 sur 3 factoriel, quand x est proche de 0, d'accord, parce que si vous divisez tout ça par x puissance 3, et que vous faites tendre x vers 0, ça tendra bien le quotient vers 0, donc ensuite, on peut en déduire du coup que sinus hyperbolique de x moins x est égal à x puissance 3 sur 3 factoriel, plus petit o de x puissance 3 sur 3 factoriel, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis le x de l'autre côté, donc là on a le droit, c'est une égalité, c'est une égalité de fonction ici, il n'y a pas d'équivalent, on peut mettre de l'autre côté sans problème, égal x puissance 3 sur 3 factoriel, plus le reste qui est négligeable devant x puissance 3 sur 3 factoriel, alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire sinus hyperbolique de 1 sur n, donc je remplace x par 1 sur n, puisque 1 sur n tend vers 0, et x est le taux voisinage de 0, donc on peut le faire sans problème, donc sinus hyperbolique de 1 sur n moins 1 sur n, du coup c'est égal à, donc je remplace x par 1 sur n, donc ça fait du 1 sur n puissance 3, et du coup 3 factoriel, ça fait 1 fois 2 fois 3, ça fait 6, donc du coup on a 1 sur 6 n au cube, plus petit o de 1 sur 6 n puissance 3, et donc là on remarque qu'on a la propriété d'avant, on a une suite un ici, donc un on peut l'appeler sinus hyperbolique de 1 sur n moins 1 sur n, qui est égale à une suite vn, donc vn 1 sur 6 n au cube, plus petit o de vn, donc du coup un est équivalente à vn, on utilise ça, la propriété, donc ainsi on a ici sinus hyperbolique de 1 sur n moins 1 sur n, qui est bien équivalente à 1 sur 6 n au cube.